You are dead to me, cause what you said to me Cut some deep and now you're dead to me Dead to me, you were a friend to me But I put you to sleep and now you're dead to me Salut les Indés, lire récits d'une gargouille en vadrouille de Scarlett Linetti m'a inspiré cette citation de Monsieur de Lamartine Objets inanimés, avez-vous donc une âme qui s'attache à notre âme et la force d'aimer ? Puis parvenu au mot fin, une seconde citation du même auteur s'est imposée à moi Ignorant d'où je viens, incertain où je vais Ben oui, après tout, pourquoi pas ? Et si les gargouilles avaient une âme ? Et si, de là-haut, perchées sur leurs corniches de pierre, elles nous contemplaient ? Et si, fatiguées d'assumer leurs gouttières, lassées d'endurer la pollution de nos cités, elles prenaient soudain leur envol ? Pas seulement pour s'échapper, non, ni pour voir du pays, mais pour savoir ? Pour réaliser ce que nombre d'êtres pensants ne peuvent s'empêcher d'accomplir un jour ? Partir en quête d'eux-mêmes ? Découvrir d'où ils viennent ? Débusquer leurs origines ? Eh bien, c'est ce type de voyage initiatique que nous propose Dame Scarlett avec cette courte histoire de gargouilles en grande vadrouille. Ce récit est un périple riche de rencontres, de surprises, d'étonnements, de découvertes. Un voyage irréel, un peu fou, un peu flou, dans un monde qui, s'il n'est pas vraiment parallèle au nôtre, demeure pourtant invisible à nos yeux. Mais, 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 fort heureusement, l'auteur, usant de sa capacité de voir les choses que l'on ne voit pas, s'est enfin décidé à nous raconter ce que l'on ne sait pas. Bon, tout n'est pas simple pour un objet inanimé lorsqu'il prend conscience d'exister. Fuyant une cathédrale en flammes, il lui faut décider. Soit demeurer de calcaire et affronter les feux de l'enfer, ou bien, ou bien prendre son envol. Au risque de se mesurer à bien d'autres embûches, des dangers aussi mystérieux qu'inattendus. Pour le plaisir du lecteur, la gargouille a choisi la seconde alternative. Étendre ses ailes et partir dans le ciel. Et c'est tant mieux. Elle ne va pas regretter son choix. Alors, le lecteur non plus, d'avoir pris le risque de suivre ses pérégrinations. Reverrai-je sa petite silhouette de gargouille, coiffée jusqu'aux sourcils d'un de ses calots à la mode qu'elle fabriquait elle-même ? Scarlett Linetti, vous m'avez amorcé. A présent, il faut conclure. Car, comme tout un chacun, j'attends la suite de l'irrésistible odyssée de notre aimé, allié et ailé, la muraille. Bon, moi, je ne dis rien, mais je viens de le dire, d'ailleurs. Et à bientôt, les Indés, pour de nouvelles aventures aériennes. Ciao ! Sous-titrage ST' 501